Le soft power, mais sans négliger quand même le hard power qui, dans un monde très instable et avec beaucoup de crises et de violences, reste d'actualité. Je suis juriste parce que dans ma carrière j'ai commencé par la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères et j'ai pu mesurer l'importance d'une politique juridique extérieure. Donc je dirais le droit, le droit international parce qu'il n'y a rien s'il n'y a pas des règles que les états doivent respecter. Il n'y a pas de communauté internationale sans règles juridiques. Paris 2024, bien sûr, et je suis convaincu que les valeurs que nous portons au sein de la communauté internationale à travers la candidature de Paris, l'emporteront au mois de septembre prochain. En tout cas, nous allons mettre tout notre cœur, toute la nation sera soudée pour l'accueil de ces Jeux Olympiques. Alors là, vous me faites choisir entre le cœur et je dirais la raison. Là, je choisis Nîmes sans hésitation. C'est la Rome française. C'est Kant parce qu'il y a l'idéalisme du projet de paix perpétuelle pour un diplomate. Je suis de Nîmes, une ville qui est une ville de Corrida, une ville taurine avec des arènes, mais je ne choisirai pas pour ne pas froisser ceux qui n'aiment pas ce spectacle ou cette culture et cette tradition. Le rugby pour choisir mes racines. Pour que le multilatéralisme soit efficace, il faut du leadership. Et la COP21 a montré que la France avait fait preuve de leadership pour aboutir à un accord mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Simon Bolivar. D'abord parce qu'il y a un lien très fort avec la France. Simon Bolivar a vécu en France. Il a puisé une partie de ses idéaux, de ses principes et de ses valeurs dans un certain nombre d'auteurs français et dans une tradition philosophique française des Lumières. Aucun des deux, tout simplement parce que je préfère la cantine du Quai d'Orsay. Caracas parce que c'est la ville où je vais bientôt aller pour servir la France comme ambassadeur auprès du Venezuela. Je pense que les Nations Unies, pour marcher sur les deux jambes, doivent avoir à la fois une assemblée délibérative et un conseil de sécurité. Ah ben là je choisirais Raffa, c'est là aussi pour des raisons personnelles. Même si j'aime beaucoup Roger Federer, vas-y Raffa. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Bien sûr la méritocratie est essentielle, mais je crois que la discrimination positive est un élément d'égalité, de justice. Et je suis un partisan fervent de la discrimination positive. Je ne choisirais pas entre les deux, c'est l'un et l'autre. Parce que je pense qu'avec les deux, on peut défendre et promouvoir notre politique étrangère. L'NTM, sans hésitation. Je ne choisis pas entre les deux, je pense que plus on rapproche les peuples, plus on essaye de faciliter les échanges entre eux, mieux c'est pour la communauté internationale. Le multiculturalisme, parce que je pense que les cultures se fécondent entre elles, elles se nourrissent entre elles. Ici à Paris, nous accueillons l'UNESCO, et l'UNESCO c'est le rapprochement entre les cultures. Vous savez que la politique étrangère française, elle est fondée d'une certaine façon sur le golo-mitterrandisme. Donc je choisirais la synthèse entre les deux. Je dirais que les deux sont compatibles, et que parfois le cocktail à l'ambassade est aussi une forme d'apéro entre amis.